On est à environ 180 km, on le fera en deux étapes, ce soir on s'arrête à Ban Munkau. Pour sortir de Chiang Mai, c'est vraiment 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 la mer. Il y a des feux partout, il commence à faire chaud. Toujours avoir à disposition sur le vélo un petit éventail, parce qu'au feu rouge, croyez-moi que ça fait du verbe. Est-ce que vous avez vu mon état de mouillage ? Mouillage, action de mouiller, d'imbibé d'eau. C'est pas humain. Comment tu te sens après cette première montée ? Exténuée, j'ai mal à la mouillage. Je n'ai pas envie de monter encore. I'm so tired. I'm so tired. So tired. Du coup, petit récap. Alors, on n'a rien trouvé pour dormir. Là, du coup, on continue de monter jusqu'à 1000 mètres. On espère en trouver quelque chose et après, il y a 28 km de descente. Bon, Julie, elle a des grosses remontées gastriques à cause de ce qu'on a mangé ce midi. Elle n'est pas trop top, top. Pourquoi ? Parce que c'était peut-être. C'était trop épicé. Du coup, quand c'est ça, on a une baguette magique pour lancer des sorts pour que le mali s'en aille. Remontas, gastricas, vingt entas de son cortas. Et les gars, on arrive à 1035 mètres d'altitude. On est devant le Kuncae National Park. Ah, là, ça fait du bien. C'est ça aussi le fait d'être à trois vélos. C'est que quand il y en a un qui n'y arrive pas, eh bien, il y en a un. Quand il arrive en haut, il va prendre le vélo de l'autre. Moi, je prends pas le vélo, mais je prends ma femme. Deuxième étape pour rejoindre Chiangre. Comme vous pouvez le voir, on a dormi dans une chambre à trois. On était trois et demi. C'est une jolie madame, ici, qui a passé toute la nuit à le regarder. C'est une Thaïlandaise dénudée, accrochée juste au-dessus de notre vie. On quitte la ville de Ban Masue. On part en direction de Chiang Rai. Ce sera l'avant-dernière étape avant le Laos. On a environ 51 kilomètres. J'ai, depuis quelques jours, une douleur. Je sais pas si c'est thoracique ou si c'est musculaire, mais la nuit, ça devient assez difficile. Nous sommes actuellement à l'hôpital thaïlandais de Chiang Rai pour Geoffrey. Ceci est une vidéo secrète. Donc là, Geoffrey a été voir le docteur. Le docteur lui a prescrit une radio et une ECG. Et une prise de sang, c'est ça ? Ouais. Donc là, il est en train de faire la prise de sang. Bon voilà, on est sortis. La chaufferie doit arrêter le coca et de manger trop épicé. C'est parti. 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 C'est parti.